La coordination communale de Boïcon a tenu une rencontre importante pour le fonctionnement de OB26 dans les 23e circonscriptions électorales. Il s'agit de la restitution de l'Assemblée Générale Ordinaire de OB26 tenue ne décembre dernier à Cotonou. Rassemblant les leaders et coordinateurs OB26 du ZOO, cette Assemblée est une recommandation du Bureau national qui entend établir les fondations stratégiques pour les élections présidentielles de 2026. L'an 2023 et le vendredi samedi 15 et 16 décembre, dans la commune de Cotonou, à l'hôtel KTA, s'est déroulée l'Assemblée Générale Ordinaire du Mouvement OB26 sous l'égide du président national M. Jean-Eutte Mitokwe. A Boïcon, l'accent est mis sur la concrétisation des décisions prises à Cotonou. La candidature d'Olivier Bocco pour 2026 est au cœur des discussions, symbolisant un tournant majeur pour le pays. Je voudrais nous inviter à rester unis, solidaires et structurés, parce que ce que nous voulons faire en 2026, c'est inédit. Nous sommes en train de bousculer les comportements cette fois-ci, parce que depuis que nous avons commencé Objectif Bénède 2026, nous ne partageons pas de l'argent. Nous travaillons à inciter la jeunesse au militantisme, parce que nous estimons que la jeunesse peut militer sans pour autant mettre de l'argent dedans. Par le passé, les politiciens qui étaient à même de nous parler de la jeunesse, quand on les regardait, c'est des gens qui étaient complètement âgés et qui avaient déjà fait leur expérience. Et quand ils venaient nous parler de la jeunesse, quand les échéances finissent, on ne les revoit plus. Le secrétaire général de la 23e circonscription a souligné l'importance de ces décisions, affirmant que Boïcon est désormais le cœur battant des résolutions d'OB26, destinées à transformer le Bénin. On a essayé de donner la parole aux différents invités, et ils ont donné leurs appréciations. Ils sont satisfaits du programme, de notre objectif. Les actions a mené en 2024 pour atteindre l'objectif du mouvement d'OB26. Le message est bien passé, ils sont aguerris, ils sont à nouveau très engagés, et ils l'ont montré tout à l'heure. Je pense que, comme on le dit, la dynamique continue et la lutte continue. La jeunesse béninoise, un pilier central de la vision d'OB26, est encouragée à s'impliquer activement dans la politique. Leur engagement est crucial pour naviguer vers des pratiques politiques renouvelées et transparentes. Au-delà de la restitution, cette rencontre a permis à tous les participants de prendre aussi un engagement renforcé envers un avenir meilleur pour le Bénin. Chaque décision prise ici est une étape vers un changement significatif en 2026.